Les petites et moyennes entreprises, socle de base de notre économie nationale, sont au cœur du processus de croissance de tous les pays énergents. Au Sénégal, d'après le dernier recensement général des entreprises réalisé par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, en 2016, le tissu économique des entreprises est constitué à 99,8% de petites et moyennes entreprises, dont 81,8% d'entrepreneurs, 16,4% de très petites entreprises, 1,2% de petites entreprises, 0,4% de moyennes entreprises et 0,2% de grandes entreprises, avec une prédominance des entreprises du secteur informel évaluée à 97% des unités recensées. L'analyse des statistiques fait également ressortir que le nombre de PME s'est fortement accru ces dix dernières années, notamment au niveau des très petites entreprises et petites entreprises évoluant souvent dans les secteurs de services. Mais cette croissance est fortement contrastée par un taux de mortalité très important estimé à 65% des entreprises créées. Très souvent, ces entités disparaissent avant la décennie d'existence, pour diverses raisons. Les principales difficultés de nos PME portent, entre autres, sur l'accès au financement, sur le coût élevé du crédit, à l'accès au marché, à la pression fiscale, à l'accès aux fonciers et aux contraintes liées à une faible productivité et à leur compétitivité. Face à tous ces problèmes, la loi d'orientation de 2008 relative à la promotion et au développement des PME n'a pas permis d'atteindre les objectifs escomptés, car elle n'était plus en adéquation avec les enjeux et défis actuels auxquels faisaient face les petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi le chef de l'État, Son Excellence M. Macky Sall, conscient des impératifs du développement d'un secteur privé national fort et dynamique, constitué essentiellement de PME, avait instruit le gouvernement, lors du Conseil des ministres du 24 avril 2014, de formuler une loi dans le sens du développement des PME et la modernisation de l'économie pour mettre en place un cadre institutionnel et réglementaire efficace, capable de prendre en charge correctement les préoccupations de densification, d'encadrement et d'appui en faveur des PME. A cet égard, après un long processus inclusif et participatif, impliquant tous les acteurs au premier rang desquels, le secteur privé, la société civile, ainsi que les structures publiques d'appui et de soutien au PME et les ministères concernés, nous avons réussi à élaborer et faire voter aux législateurs sénégalais une nouvelle loi d'orientation relative au développement des PME. La nouvelle loi comprend des dispositions qui consolident et valorisent les acquis de la législation nationale. Elle intègre aussi les dispositions des chartes des PME de l'UMOA et celles de la CDAO, ainsi que l'acte uniforme sur le droit commercial général de l'OADA concernant le statut de l'entrepreneur. Il me plaît de rappeler ici que les incitations fixes, sociales et celles relatives à l'accès des PME à la commande publique initialement prévues dans le projet de loi n'ont pas été transposées dans la nouvelle loi. Il a été prévu de les intégrer dans les dispositions pertinentes du Code général des impôts et domaines, du Code du travail et du Code des marchés publics en rapport avec les services concernés. C'est dans ce cadre que les services de mon département ont pu rencontrer l'équipe de l'autorité de régulation des marchés publics afin de définir les possibilités d'intégrer les incitations relatives à l'accès des PME à la commande publique dans le Code des marchés publics. Également, d'autres rencontres sont en cours avec la Direction générale des impôts et domaines en ce qui concerne les incitations fiscales en faveur des PME et la Direction générale du travail et de la protection sociale pour l'effectivité du régime social allégé au profit des PME. Je puis vous assurer que le gouvernement, par le biais de mon département, continuera de renforcer les concertations avec le secteur privé sur toutes les questions d'intérêts majeurs afin de mieux prendre en charge ces préoccupations. Que les entreprises, petites ou moyennes, sont d'abord des entités commerciales et par conséquent, soumises aux droits OADA. A travers cette participation, le secrétariat exécutif de la Commission nationale OADA veut marquer tout son intérêt à travailler en synergie avec les services de votre ministère, notamment la Direction des PME, dont je voudrais saluer le dynamisme de son directeur et d'autres structures impliquées pour que cette loi puisse aider à apporter les changements et innovations attendus afin de mieux porter les préoccupations de développement et de croissance des PME. Parlant justement des PME, il convient de noter qu'elles ont été très impactées par la crise sanitaire de la COVID-19 et nus étaient les mesures de soutien prises par le gouvernement à travers le programme de résilience économique et sociale. Presse. La situation allait être beaucoup plus difficile pour cette partie déterminante de notre économie. D'ailleurs, dans cette perspective, la Commission nationale OADA, avec l'accompagnement du garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître Malik Salle, avait entrepris d'accompagner les entreprises dans cette période difficile en organisant deux webinaires de formation sous les thèmes les professions juridiques à répreuve de la COVID-19. Réunion à distance des organes sociaux des entreprises publiques et privées. Dans le cadre de la relance de l'économie engagée par l'État pour soutenir davantage les PME, la Commission nationale OADA n'entend pas rester en reste. D'application de la loi d'orientation numéro 2020-02 du 17 janvier 2020, relative aux petites et moindes entreprises, il est frappant de se rendre compte des innombrables dispositions incitatives qu'offrent notre arsenal juridique. Madame la ministre, voilà ce qui forge ma forte conviction qu'ensemble, toutes les parties prenantes, nous pouvons réussir le pari de voir d'autres types de PME plus performantes et plus adaptées à notre environnement économique et parvenir ainsi à réduire l'informel dans sa plus simple expression. Je vous remercie de votre attention. Merci.